Bonjour à tous, on va faire 10 conseils avisés pour écrire un livre. Alors un livre, un roman, un essai, des mémoires, c'est valable un petit peu pour tous les bouquins, sachant qu'il y aura des spécificités, mais on pourra en reparler plus tard. Des conseils psychologiques, des conseils techniques, j'avais déjà fait des vidéos d'ailleurs, conseils psychologiques, conseils techniques. Et des conseils bidons, ah oui, des conseils bidons, parce qu'évidemment, tous les conseils ne sont pas bons à suivre. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ludo, j'anime cette chaîne Ludo et la girafe, où il y a des tutos d'écriture, où je présente des textes aussi des fois, qu'on peut critiquer allègrement. Et j'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'étrange mystère de la femme sans tête, dont je suis très fier en fait, j'aime bien ce bouquin, je l'adore, je le relis régulièrement, pour m'inspirer pour le nouveau. Et voilà, donc je donne des conseils, je ne suis pas un pro, mais ça permet de discuter. Vous pouvez critiquer, voir ce que vous en pensez ou pas. Alors, conseils psychologiques. Les conseils psychologiques, ça tournera autour du syndrome de l'imposteur. Cette idée qu'on n'a pas vraiment de légitimité à écrire, on n'est pas connu, on n'a pas appris de quel droit on se mettrait à écrire un roman. La motivation, l'acharnement, c'est à la fois facile et difficile, c'est-à-dire que c'est facile d'écrire, mais c'est parfois difficile d'être content du résultat. La timidité, c'est un aspect psychologique, est-ce qu'on va oser écrire, est-ce qu'on va oser coucher sur papier ? Même si ce n'est pas dans le but de le faire lire à quelqu'un, rien que de formuler ses idées, des fois, ça ne peut être pas facile. Le regard des autres, la confiance en soi, voilà, c'est tous ces aspects-là, les conseils psychologiques. On va balayer rapidement, après pour chaque thème particulier, on pourra faire des vidéos. Si vous avez d'ailleurs des envies de vidéos, vous mettez un petit message, il n'y a pas de souci. Les conseils techniques, ça concernera le fond et la forme, le style littéraire, donc comment on travaille son style, la méthodologie, la façon dont on s'organise, la structure dramatique, quand on écrit, que ce soit d'importe quoi d'ailleurs, j'allais dire un roman, une fiction, mais même quand c'est des mémoires, il y a une structure dramatique. Il faut tenir son lecteur quand même, donc il y a des règles. Organisation et motivation. Ah oui, alors je remarque motivation, parce qu'en fait, tout ce qui concerne la psychologie, il y a aussi des techniques pour s'en sortir. Sinon, on serait dans la galère d'ailleurs. Et les conseils bidons. Alors pourquoi bidons ? Parce qu'en fait, j'ai mis style littéraire, méthodologie et structure dramatique. Style littéraire et méthodologie, on va dire que c'est un petit peu propre à chacun, c'est même le but de trouver son style littéraire. Alors on peut s'inspirer d'un auteur, et puis on peut faire des expériences. Et l'idée, c'est de s'exprimer à sa façon. Pour la méthodologie, c'est pareil, chacun a sa façon de voir les choses. Bon, je travaille le matin, toi le soir. Donc ça, c'est propre un petit peu à chacun. Et la structure dramatique, c'est des règles qui sont universelles en quelque sorte. C'est-à-dire que les Grecs utilisaient la même structure dramatique que nous. Les Chinois, les Africains, les Américains. Quand on écrit un roman, il y a toujours un petit peu les mêmes bases qui reviennent. Alors pour le style littéraire, il y a quand même des critères aussi objectifs. Qui permettent de dire si le style est intéressant ou non. Donc sinon, ces tutos n'auraient pas de sens. Alors, premier conseil. Conseil de Locke, j'ai appelé ça. Lire, observer, comprendre. Premier conseil qu'on veut écrire, c'est qu'il faut lire. Il faut lire vite, il faut lire petit, et il faut lire juste. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que du moment qu'on se met à écrire, il ne va pas falloir passer des heures et des heures à lire. Ce n'est pas le moment de se lancer dans Proust, par exemple. Par contre, j'ai fait une vidéo sur Proust, justement. On peut lire un extrait et puis s'en inspirer. Donc lire petit, c'est ça. Et lire juste, c'est-à-dire qu'il faut avoir un œil critique sur ce qu'on lit. Il ne faut pas juste balayer des yeux les pages. Il faut avoir un œil critique. Essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'œuvre qu'on est en train de lire. Alors, lire petit, ça peut être des extraits d'œuvres qui sont un petit peu plus longues, ou alors des œuvres qui sont un peu plus courtes. On peut lire une pièce de théâtre de Racine. C'est assez court. On lit ça dans la journée. Et dedans, il y a toute la structure dramatique. Observer. Observer, c'est l'idée de développer ses acuités. Acuité visuelle, acuité auditive, olfactive. Parce que quand on va écrire, en fait, l'idée, c'est bien de transmettre ce qu'on connaît, ce qu'on a vu, ce qu'on a pu observer, ou ce qu'on a inventé. Mais pour inventer, on est toujours un petit peu obligé de s'appuyer sur quelque chose, et donc sur de l'observation. Et comprendre, comprendre, c'est développer son empathie. Alors, c'est des idées, on pourrait en mettre d'autres. Donc, comprendre, développer son empathie, parce que quand on écrit, quand on lit, on développe son empathie, et quand on écrit, encore plus, parce qu'il va falloir rentrer dans la tête des personnages, notamment. Et le fait de rentrer dans la tête des personnages, alors que ça peut être un tueur à gage, ou une danseuse orientale, il faut essayer de comprendre la psychologie de ce personnage, et donc on développe son empathie, en faisant ça. Go now ! Lancez-vous ! Deuxième conseil, lancez-vous ! Écrire, ça s'apprend, c'est pas dangereux, il faut se lancer. Lâchez-vous ! Écrire, ça fait du bien ! Alors, pour ceux qui ont des gros problèmes psychologiques, et pour les autres, non, pour tout le monde, ça fait du bien d'écrire. Libérez-vous ! Écrire, c'est personnel, unique et facile. Personnel, c'est une démarche personnelle, bien sûr, on est seul face à son papier, au début, tout au moins, après l'idée, c'est un peu de partager. Unique, c'est quelque chose qui est incroyable, l'écriture. Il n'y a pas d'autre discipline qui permet tout ce que permet l'écriture. Le fait d'avoir cette empathie envers les personnages, le fait d'avoir du recul par rapport à ses propres émotions, par rapport à son attitude, à ce qu'on a vécu. Et facile, entre guillemets, parce qu'évidemment, tout ça, c'est pas toujours très facile. Quand on veut parler de soi, notamment, c'est pas toujours très facile d'être honnête. Et puis, on peut avoir vécu des choses qui sont traumatisantes. Donc, il peut y avoir des difficultés dans l'écriture. Mais l'idée, en tout cas pour moi, l'idée, c'est que ça fasse du bien. Voilà. Donc, si on écrit, c'est pas pour se flageller, c'est pour essayer d'avancer et que ça soit positif. Les conseils de Descartes. Ah ouais, j'ai structuré, corrigé. Donc, j'ai découpé en deux, là, ces conseils. Donc, je me suis appuyé sur Descartes qui nous dit Diviser chacune des difficultés que j'examine roi en autant de parcelles qui se pourroient et qu'ils seront requis pour les mieux résoudre. J'ai laissé à l'ancienne, j'aurais dû corriger. Mais bon, c'est Descartes. Donc, on va structurer. Et on va corriger aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit, Descartes ? Il nous dit de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fus s'assuré de ne rien en mettre. Alors, structurer. L'idée de structurer, je l'ai axée sur cette idée principale de donner du rythme, en fait. Donc, donner du rythme. On étudie les bases de la structure dramatique, la dramaturgie, dans l'idée, en fait, de donner du rythme à son récit et de ne pas endormir le lecteur. Donc, je marque attention au livre, blocage en perspective, parce qu'effectivement, il y a certains bouquins qui parlent de la dramaturgie, qui ont tendance, quand on est un novice, à noyer, en fait, l'écrivain, et à le bloquer plus qu'à l'aider. Alors, j'ai marqué « faites un schéma » et ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai réécrit, j'ai marqué « élaborer un plan ». On avait un verbe terne, en fait, le verbe « faire » et « élaborer », beaucoup plus riche, plus sympa. Ça, c'est du style, en fait, littéraire. On en reparle plus tard. Jardinier ou architecte ? Alors ça, je vois souvent dans les tutos, dans les bouquins, on me parle de jardinier ou d'architecte. Moi, c'était des images qui ne me parlaient pas, parce que quand on est un architecte, on fait un plan, c'est vrai, mais quand on est un jardinier, on ne balance pas ses graines au hasard, comme ça. On fait aussi un plan. Moi, je suis un as du jardin, mais quand même, on ne met pas les salades au milieu des concombres avec le pommier qui pousse au milieu. Non. Tout ça, c'est un minimum organisé. Et même si on mélange, c'est organisé. Il y a un but. Voilà. Donc, j'ai préféré dire « aventurier », c'est-à-dire qu'on part sans trop savoir où on va. On écrit et puis il se passe des choses et on avance au fur et à mesure. On invente, en quelque sorte, la suite. Ou alors planificateur. Donc là, on sait d'emblée à peu près tout ce qui va se passer. On a fait notre plan, c'est très structuré. Et ensuite, on remplit. Donc voilà. Plutôt que jardinière architecte, aventurier et planificateur. Moi, ça me parle mieux. Alors, les bases de la dramaturgie, je vous les remets vite fait. On a les prémices au tout début avec la caractérisation des personnages. Faille, force, faiblesse. J'ai fait des vidéos là-dessus. Vous irez voir. Les démens déclencheurs, déclarations d'objectifs, obstacles, crescendo. Les obstacles sont de plus en plus difficiles. Point de non-retour, éventuellement ou pas. Un climax et le dénouement. Avec l'arc narratif, c'est-à-dire les évolutions qu'il y a eu chez les personnages ou chez le spectateur. Quatrième conseil, corriger. J'ai insisté sur deux points. Visualiser et chanter. Alors, visualiser, ça veut dire que quand on se corrige, il faut avoir dans l'idée que tout doit être visuel. Si on décrit un décor, si on parle d'un personnage, s'il y a un dialogue, tout ça, ça doit être visuel. Alors, si on écrit pour le cinéma, bien entendu, mais si c'est un roman ou si c'est des mémoires, c'est pareil. Il faut que tout ça, ça soit visuel. Corriger, je marque aussi, méfiez-vous de votre humeur. Parce qu'on peut être d'humeur taquine un jour ou alors d'humeur sombre et ça peut influer sur l'écriture. Donc, il faut se méfier de ça. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Si le passage est sombre, il faut qu'il soit sombre. Il ne faut pas que ça devienne marrant parce qu'on s'est levé de bonne humeur. Soignez l'orthographe. Alors, bon, ça, c'est un détail, mais ce que je voulais dire par là, c'est que s'il y a des fautes et qu'on fait lire le bouquin, les gens vont se concentrer sur la faute d'orthographe. Et si vous avez un bêta lecteur, il va se focaliser là-dessus et il ne va pas avoir des choses plus importantes. Donc, quand on écrit, on essaye déjà que tout soit correct. Et après, les difficultés qui sont un petit peu plus ardues, il faudra s'en occuper sans qu'elles soient masquées en quelque sorte par ces fautes d'orthographe. Enregistrer les différentes versions, oui, bien sûr, parce qu'on peut avoir un coup de génie à un moment et puis le lendemain, on se lève, ça ne nous plaît pas, on efface et puis on a perdu ce coup de génie. C'est dommage. Cool ! Oh, cool, c'était l'idée que on peut faire des fautes, quoi. Ce n'est pas grave. On ne va pas faire un chef-d'oeuvre du premier coup. On se lance, on fait un premier jet, un septième jet, un huitième jet. Et puis, au final, on aura progressé, on aura fait quelque chose de sympa. Il ne faut pas vouloir faire quelque chose de parfait tout de suite. Chanter, c'était l'idée, ah oui, d'avoir un texte qui soit agréable à lire, alors qu'il soit à la fois harmonieux et bien rythmé. Alors, ça, ce n'est pas facile, mais bon, on y arrive, on travaille. Et il faut éviter de montrer l'écrivain. Mais montrer l'écrivain, c'est avoir, mettre des effets, faire des choses artificielles, avoir de l'affectation. Tout ça, c'est très désagréable. On lit et puis, en fait, on voit que l'écrivain, il a voulu faire un truc. Non. C'est comme quand on regarde un film, si on voyait la caméra. Non, on doit être plongé dans l'aventure. On ne doit pas voir l'écrivain. Ou alors, si on le voit, c'est d'une manière plutôt fine et sympa, c'est-à-dire qu'il y a de la connivence qui arrive avec cet écrivain, et on profite d'ailleurs encore mieux du bouquin. Mais ça ne doit pas être... Ça doit être fin. On doit voir la psychologie de l'écrivain, pas son affectation. C'est ça, c'est le mot, j'y reviens, c'est de l'affectation. Enregistrez les différentes versions, vous allez progresser. Ouais, je l'ai marqué deux fois, ça. C'est pas grave. Les qualités du style. Ouais, parce que quand même, j'ai beau dire que chacun est libre de faire décrire comme il veut, qu'il n'y a pas de règles, c'est de l'art, c'est de l'art et c'est aussi de la technique. Donc, il y a quand même des qualités du style. Et dans les qualités du style, donc j'ai appelé ça, moi, les crocs MC, il y a la clarté, la richesse, l'originalité, la couleur, la musicalité et la cohérence. Donc, j'ai fait des vidéos là-dessus, on en reparlera parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Chaque fois qu'on écrit, on doit se poser ces questions. Clarté, richesse, originalité, couleur, musicalité et cohérence. Soyez cruel. Ah ouais, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Soyez cruel. C'est-à-dire que le conflit, c'est la vie. Pour que l'histoire soit intéressante, il faut qu'il y ait des galères, quoi. Il faut que ça se passe de manière difficile. Les obstacles, c'est la base. Et l'identification, c'est la clé. Pour qu'on s'identifie à un personnage, au héros, il faut qu'il galère. Il faut qu'il lui arrive quelque chose. Et là, il y a une identification qui peut se mettre en place. Mais, point trop d'en faut. Pas de surenchère. Il faut un minimum de morale et pas de sadisme gratuit. Il faut aimer vos personnages. Aimer vos personnages, quels qu'ils soient. Avoir de l'empathie pour eux, de la sympathie. Alors, même pour les personnages qui sont foutraques, ça aide à les construire et ça aide à ce que le lecteur s'identifie à ces personnages. Cool ? Pourquoi j'ai marqué cool ? Aimer vos personnages, cool. Je ne sais pas. Je ne sais plus pourquoi j'ai marqué cool. Peut-être que ça me reviendra. Six, inspirez, soufflez. Oui, on a tous une vie. On a des souvenirs, on a des amis, on a des galères, on a des amours. Donc, il faut s'inspirer de tout ça et il faut s'en servir. Alors, je vous ai marqué quoi ? La guide, c'est un personnage que j'ai rencontré quand j'étais gamin et qui apparaît dans mon bouquin L'étrange mystère de la femme sans tête. Bon, Stan, Ron et Lisa, c'est mes personnages. Ron, il est inspiré d'Anton, de la Révolution française. Stan, bon, il me ressemble un peu, Stan, quand même. Et Lisa, Lisa, c'est mon rêve. Alors, Van Halen. Pourquoi Van Halen ? Parce que Van Halen, c'est un artiste, c'est un guitariste, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est celui qui a fait le solo de Beat It dans Thriller de Michael Jackson, l'album Thriller. Donc, en fait, il a révolutionné la guitare. Il est arrivé et puis il a trouvé une technique. Il s'est mis à taper, en fait, au lieu d'attaquer les cordes comme ça, avec le médiateur. Il s'est mis à taper dessus. Et en fait, ça a révolutionné la guitare. C'est un vrai artiste. C'est un génie de la guitare. Donc, on peut s'inspirer d'un auteur quand on écrit, mais on peut s'inspirer d'un autre artiste. Alors, moi, je marque Van Halen, ça peut être quelqu'un d'autre. Friend, c'est la série Friend. J'adore cette série. Il y a un peu de l'esprit de Friends dans mon bouquin. Racine et Molière, c'est deux auteurs que j'adore, mais qui sont à milieu de ma façon d'écrire. Mais ils m'inspirent quand même. Alors, Racine pour la structure dramatique, qui est incroyable. Et Molière, pour sa peinture des mœurs et des caractères, c'est un génie. J'adore Molière. Construire un univers, le but, voilà, c'est de s'inspirer de ce qu'on connaît, de ce qui existe, pour créer autre chose, créer un univers. En toute modestie, un univers, une histoire. Donner du sens. Objectif, thème, brainstorming, bulle de quoi. Oui, pour que vous vous sentiez motivé par ce que vous faites. Écrire un livre, c'est long. Il faut que ça ait du sens. Donc, il faut avoir un objectif. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire rire les lecteurs ? Est-ce qu'on veut les faire pleurer ? Les émouvoir ? Sachant que dans un même roman, il peut y avoir ces deux objectifs, à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on veut faire passer une idée ? Est-ce qu'on veut convaincre ? Le thème, une fois qu'on a son objectif, le thème se dessine quand même. Donc, moi, le thème, c'était la mémoire. Brainstorming, j'ai fait, enfin non, je n'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. Et j'incite tout le monde à le faire. Quand on a son thème, il faut faire un brainstorming pour aller choper le maximum d'idées qui tournent autour du thème. Ça, c'est super important pour ne pas passer à côté. Et le brainstorming permet après, avec ce que j'appelle la bulle de Kouai, de distribuer les rôles. Donc, la bulle de Kouai, en fait, je me suis inspiré de Vendez, Vendouest, de Pearl Buck. Donc là, il s'agissait, en fait, d'un mariage, d'un mariage en Chine. Et le thème, c'est un petit peu le poids de la tradition. Donc, on voit qu'il y a Kouai, qui est l'héroïne au milieu, et il y a tous les personnages autour. Et face au poids de la tradition, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut subir, accepter, fuir, lutter. On peut imposer la tradition ou laisser faire. Et donc, chaque personnage autour de Kouai aura un rôle vis-à-vis de ce thème. C'est ça, un peu l'idée de la bulle de Kouai. Pareil, il y a une vidéo là-dessus. Feedback, la claque. Huitième conseil. Égoïste, mais pas trop. Feedback, la claque. Alors, égoïste, mais pas trop, ça veut dire qu'en fait, quand on écrit, on écrit pour soi. Il faut écrire pour soi, il faut se faire plaisir. Mais l'idée, c'est quand même de partager. Donc, il faut être égoïste, mais pas trop. Et si on partage, alors on peut écrire un journal intime avec l'idée de ne pas le faire lire. Mais du moment qu'on a l'idée de faire lire, il faut être compris. Voilà, donc il faut avoir de la clarté et il faut être compris et il faut tenir le lecteur. Voilà, si on a écrit 4 pages, il faut qu'il aille au bout des 4 pages. Si on a écrit 400 pages, il faut qu'il aille au bout des 400 pages. Donc sinon, ça n'a pas de sens. Donc, Feedback étoilé, c'est l'idée qu'on fait lire son bouquin, mais étoilé à des gens triés sur le volet, choisis. Alors, une fois qu'il sera publié, tout le monde peut le lire et tout le monde aura un retour. Mais au début, pour qu'on soit motivé et pour que l'œuvre progresse, il faut que le feedback soit fait par des gens qui soient à la fois rigoureux, pointilleux et bienveillants. parce que l'idée, c'est de se corriger, de progresser, mais de continuer aussi et d'aller au bout de son projet. Synopsiser, c'est l'idée qu'il faut parler de son projet. Il faut l'avoir en tête, faire un petit synopsis et le répéter, le répéter, y réfléchir constamment. En fait, quand on écrit, il faut toujours qu'on ait dans un coin de la tête le bouquin. Il faut que ça tourne en boucle, mais pas de manière inutile. Il faut avancer et si on a un problème, on y pense, on y revient et on trouve la solution. Entourez-vous de bêtas, c'est les bêtas lecteurs. Donc, ces fameux feedback étoilés, il faut des bêtas lecteurs qui soient capables de nous corriger, de nous donner des pistes et des idées et qui nous motivent. Neuf, dédramatiser, conseil numéro neuf, écrire, ça s'apprend. Ouais, c'est écrire, il n'y a pas besoin de diplôme, il faut savoir écrire, c'est tout. Et encore maintenant, on pourrait presque dicter. Il y a des grands écrivains qui dictaient. Je crois que Stendhal, il dictait, Churchill, il dictait. Mais bon, il savait écrire aussi. Enfin bref, écrire, ça s'apprend. On peut se lancer le mardi et le mercredi, on aura commencé à apprendre des choses, le jeudi, le vendredi et ainsi de suite. Ce qu'il faut vous dire, c'est que vous en êtes capable, il faut se donner les moyens et que c'est vous l'artiste. C'est-à-dire que tous les conseils qu'on vous donne, il faut les prendre, il faut vous imprégner de tout ça, mais c'est vous l'artiste, c'est vous qui choisissez. Ça, ça prend avec les tutos de Ludo. Bougez-lisez, c'est mon slogan. Amusez-vous, dernier conseil, dernier conseil, amusez-vous, bougez-lisez. Il ne faut pas être un rat de bibliothèque, faire que lire et écrire. Non, la vie, elle se passe dehors, elle ne se passe même pas sur les écrans, elle se passe dehors. Donc, on sort, on va faire du vélo, on rencontre des gens, on joue de la musique, on s'amuse et on écrit. Voilà, on a fait le tour, on a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce. Abonnez-vous. À partir de septembre, on va démarrer sérieux, plein pot. Tous ceux qui écrivent, j'espère que vous me suivrez. J'espère que je pourrai vous lire un jour, que vous m'enverrez votre bouquin ou que je le trouverai à la FNAC. Le mien, pour le moment, vous le trouvez chez Amazon. L'étrange mystère de la femme sans tête. Voilà, je vous fais une bise à tous. À bientôt. Ciao.